Les douaniers ont adhéré totalement à cette participation. Ils se sont mis de tout cœur pour répéter, alors qu'ils ne sont pas du tout habitués à marcher au pas. Et ont été reconnus pour leur capacité à s'intégrer au milieu des autres forces. C'est nouveau depuis l'an dernier. Les douaniers participent désormais au défilé du 14 juillet à Lyon comme à Paris. Quelque part, on est aussi force de sécurité, parce que nous sommes aussi sur les flux migratoires. Et nous sommes en première ligne, notamment dans les aéroports, pour le contrôle des individus. Alors c'est une reconnaissance, oui, parce que nous sommes une petite administration et nous avons de très bons résultats. Intégrer les douanes au défilé du 14 juillet, c'est aussi reconnaître l'importance et la spécificité de leur mission. On a un gros atout en douane, c'est qu'on a un article du Code des douanes qui nous permet la fouille complète des véhicules et des personnes dans le but de la recherche de fraude. Lors du contrôle d'un véhicule, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On peut très bien tomber sur un gars qui ramène 50 cartouches de cigarettes, comme sur 3 kilos de stupéfiants, comme sur une cargaison de Kalachnikov. La France compte actuellement 16 500 douaniers.